... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Nous avons l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Gabriela Frey, fondatrice de Sakyadita France. Une association qui oeuvre à l'éducation des nonnes dans le bouddhisme, à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais pas seulement. Alors dans quelles circonstances est née cette association ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont les dernières grandes avancées, mais aussi les projets à venir ? Je vous propose de retrouver sans plus attendre notre invitée, Gabriela Frey. Bonjour Gabriela. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je le disais, la présidente française de Sakyadita France, que vous avez fondée en 2006. Vous avez effectué de nombreux voyages en Inde, notamment pour soutenir des projets d'aide pour les nonnes tibétaines, au Sri Lanka également. Et vous avez reçu cette année, alors c'était le 8 mars 2023, le prix Outstanding Woman in Buddhism, femme exceptionnelle dans le bouddhisme, qui est décerné par un comité international de monastiques et d'érudits bouddhistes. Bravo pour votre engagement. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que signifie Sakyadita ? Sakyadita, c'est un terme sanscrit qui veut dire « fille du Bouddha ». Je fais partie de la tradition Sakya, donc des fois les gens confondent, donc il ne faut juste pas confondre. Sakya, c'est un mot tibétain qui veut dire « la terre blanche » et Sakyaadita, c'est « fille du Bouddha ». Alors, quand est-ce que vous avez créé cette association et dans quelles circonstances ? Je suis partie en Inde pour différentes missions, notamment parce que je faisais à l'époque partie de l'intergroupe du Parlement européen, donc j'ai vu un petit peu la condition des femmes et des nonnes bouddhistes en Inde. Et donc, à mon retour, je me suis dit qu'il faudrait absolument faire quelque chose et j'ai demandé à mon maître et également sa santé Sakya-Tritzine. Et toutes les deux m'ont dit qu'il faudrait fonder peut-être Sakyaadita en France, parce que Sakyaadita, c'est une association internationale des femmes bouddhistes qui a été créée en 1987 à Bodhgaya, en Inde, sous l'égide de sa santé le Dalai Lama, justement pour rémédier à des problèmes. Et donc, Sakyaadita international se réunit tous les deux ans en congrès, je crois. Et là, ça va se passer en Corée. Ah oui, cette année, c'est en Corée, mais depuis, on a presque fait le tour du monde. On a été en Thaïlande, en Mongolie, il y avait une seule fois aussi, en Allemagne, il y a fort longtemps, mais en Australie, donc voilà, et c'est tous les deux ans. Et il y a les femmes et les non-bouddhistes qui viennent des quatre coins du monde pour parler des sujets qui nous concernent. Et des fois, il y a aussi les hommes. Mon mari est venu avec moi. Et donc, au bout de chaque congrès, on fait un livre. Il y a depuis plusieurs livres qui sont édités et préparés par la présidente sortante, Kamalek Shitsomo. – Si on devait résumer, je sais que ça va être compliqué, parce qu'en fait, Sakyaadita mène beaucoup d'actions. Mais quel est le but ? Allez, quels sont les buts principaux ? – Alors, franchement, je me suis fait un peu des notes. Désolée, je suis allemande, donc pour parler français, ça m'émeut chaque fois un peu. Donc, c'est établir une alliance internationale des femmes bouddhistes afin de donner des moyens d'action, du courage et d'inspiration aux femmes. œuvrer à l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation et de formation, d'ordination et de structure institutionnelle. Favoriser des actions sociales en Asie, mais aussi en Europe. Et participer au dialogue interreligieux, interconvectionnel, parce qu'on voit que ça, c'est aussi encore un domaine où il y a beaucoup d'hommes et pas assez de femmes pour avoir un regard un peu plus holistique sur la thématique de la spiritualité et les religions. Voilà. – Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la présidente de sa candidat internationale, Jetsuna Tenzin Palmo. – Alors, Tenzin Palmo est très connue parce que quand elle est partie en Inde, en étant jeune, elle a rencontré vraiment beaucoup de difficultés de pratiquer, de devenir nonne. Et donc, elle a été dans une grotte pendant 11 années pour pratiquer. Et donc, elle a le sens et la compréhension de nous, les Occidentaux, par rapport au bouddhisme, parfois vraiment pas trop proche de ce que nous, on est habitués. Elle, plus Kamalik Chizomo, Damananda, il y avait des grands enseignants, des grands pratiquants du monde entier, Dr Karola Roloff de l'Allemagne, qui ont dit maintenant, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la confiance en soi grandisse dans les femmes. Et ça passe par des dialogues, par des échanges, d'expériences, des entraînements, par beaucoup de choses. Et Tenzin Palmo est formidable parce que c'est là-dessus où elle est experte. Oui, elle est très dynamique, on peut le dire. Alors justement, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi des méthodes de Sacchadita. On sent à travers ce que vous organisez que vous créez une émulation entre les nonnes, entre elles, dans les nonneries, dans les différents monastères. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, je me souviens, la première fois que j'étais, par exemple, à Dharamsa, j'ai vu que dans le grand monastère des nonnes là-bas, les femmes faisaient des débats. Et je me suis dit, oh, je voudrais que, entre guillemets, mes nonnes de la tradition sacchia puissent faire ça aussi. J'avais d'autres amis qui s'occupaient, entre guillemets, de leur nonnerie dans leur tradition. Et finalement, maintenant, depuis des années, on a vraiment œuvré pour que la pleine ordination pour les nonnes puisse être assexible dans la tradition tibétaine. Et donc, l'année dernière, en été, il y avait un grand pas de fête. La pleine ordination a pu être introduite dans la tradition tibétaine au Bhoutan, avec le soutien du roi et de la reine du Bhoutan. Et c'était... On était un peu comme des marraines, un peu, quand tu vois, qui avaient des larmes aux yeux de joie, parce que c'était quand même au bout des milliers d'années. Voilà, c'est ça. Et c'est possible. Mais alors, justement, on en reparlera peut-être plus largement tout à l'heure, mais c'est aussi une façon d'encourager les femmes à s'emparer d'un certain pouvoir, de ne plus être en retrait, forcément, mais d'assumer d'être là. Ça a beaucoup à voir avec une confiance en soi. Et ça, s'il y en a des exemples féminines, des femmes qui sont vraiment enseignantes, qui sont dans des métiers d'aumônerie, sociale, que sais-je, partout, on a des living examples qui sont là et qui montrent que c'est possible. Alors, on se dit, elle, elle le fait, moi, je pourrais le faire aussi. Et c'est ça qui fait petit à petit qu'avec un regard qui est peut-être toujours un peu timide... Elles ont besoin de figures inspirantes, en fait, c'est ça ? Absolument. Et c'est ça, ce qu'on veut faire aussi avec Sacadita France, c'est de rendre accessible ou visible déjà toutes les magnifiques femmes qui ont vraiment travaillé et qui sont des exemples dans tout un tas de domaines. Et c'est ça ce qui est encourageant. Et je voudrais aussi dire que c'est pas envers les hommes, mais quand j'ai fondé Sacadita France, presque la moitié était des hommes. Parce qu'on a tous, tous les membres chez nous, on a un souhait, sortir du prison du genre. Ça nous est imposé un peu par la société. J'ai dit non. Toi, tu es un être humain dans un corps de femme. Toi, tu es un être humain dans un corps d'homme. Mais ensemble seulement, on va y arriver à sortir de ces habitudes qui ne sont pas très bonnes. Et donc, il faut travailler ensemble et comme ça, on y arrivera. Alors, ce travail ensemble, il passe aussi par une forme de réseautage transfrontalier. C'est très, très important pour vous. Racontez-nous comment vous vous organisez. Alors, ce qui est super, parce que bon, on est passé à Salzbourg. Bonjour, on est très proche de l'Allemagne. J'ai des amis Sacadita en Allemagne, en Angleterre, en Hollande. Et on se réunit régulièrement. Et on parle un petit peu, voilà, mais qu'est-ce que toi, tu as fait ? Ce n'est pas la peine de réinventer quelque chose. Si quelqu'un d'autre a déjà fait une bonne expérience, on se l'échange. Et on a, en Allemagne aussi, eu la chance. On a pu mettre en place une fondation pour soutenir les nonnes. Il y avait une grande chance d'un grand héritage. Et nous l'avons mis en place maintenant. Et en suspension, bon, ce n'est pas beaucoup, mais on peut déjà aider à mettre en place des véritables nonneries, des monastères pour femmes. Et c'est fantastique. Il y a bientôt les ordinations aussi dans la tradition Theravada. Il y a Ayya Palaniani, qui est une femme extraordinaire. Elle était réalisatrice dans sa vie. Et puis maintenant, elle est non pleinement ordonnée. Mais alors, quels sont les grands projets à venir pour Sacadita, alors ? Oh là, on a trop de projets. Mais ce que je voudrais faire vraiment, c'est faire ce réseautage. Oui, et notamment peut-être à travers le dialogue interreligieux ? Oui, entre autres. On met en place maintenant le site Internet, un nouveau site Internet qui va être bientôt près. Et le dialogue interreligieux au niveau du Conseil de l'Europe, parce que c'était les membres de Sacadita France qui ont introduit le statut participatif au Conseil de l'Europe. Et j'avais aussi un homme à mes côtés, fantastique, Michel Aguilar, qui fait partie de l'UBF, et qui m'a beaucoup aidée, mais avec beaucoup d'autres femmes, notamment Claudine Chinoda et d'autres. Et on œuvre également au niveau institutionnel européen pour amener un équilibre homme-femme. Et il y a beaucoup de choses à faire. – Alors, Gabriela Frey, vous venez de parler de sa sainteté sacchiatrisine. De quelle manière vous a-t-il encouragée à vous occuper des femmes ? – Quand je suis venue, j'ai dit, mais le Bouddha lui-même, il a dit les femmes ont la même place. Il leur a donné déjà la pleine ordination. Et quand je suis venue en Inde, j'ai vu que les femmes vivaient dans des cartons. Ils étaient vraiment dans une situation tellement… Mais ça m'arrachait le cœur. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais les enseignements ne sont pas en phase avec ce que je vis sur place. – Oui, c'est ce décalage. – C'est un énorme décalage. Et j'ai des nonnes, normalement, ils doivent être aussi vénérés comme les moines. Et donc, il a dit, écoutez, vous vous occupez à monter la Sakya Nonnerie. Donc, j'ai fait 12 années de voyage là-bas pour monter la Sakya Nonnerie à Deradoun. J'ai rencontré, comme dit, Tenzin Palmo et Karola Roloff. Et on a fait équipe. Et c'est ça ce qui a fait la différence. Parce que quand on se tient un peu les coudes, entre les femmes, ça marche très, très bien. – On peut parler de sororité, en fait. – Oui, tout à fait. C'est exactement ça. – Merci, Gabrielle Afraï, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait partager cette riche expérience. – Avec plaisir. – Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Avec tout d'abord « Vie quotidienne comme pratique méditative » de Tenzin Palmo, aux éditions Le Courrier du Livre. Cet ouvrage aborde les questions que partagent tous les occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme et nous offre des réponses claires et pratiques. Tout au long du livre, Annie Tenzin Palmo transmet dans une simplicité et une limpidité déconcertantes des enseignements incroyablement riches et profonds. Trois enseignements, toujours de Tenzin Palmo, aux éditions Arfuyen. Le texte publié ici résulte de trois enseignements donnés à Singapour. Il s'agit pour Tenzin Palmo de rappeler, je cite, « aux gens ordinaires que nous avons tous la capacité d'une transformation intérieure et que nous pouvons tous la mettre en œuvre si seulement nous en faisons l'effort. » Et enfin, « Rencontre avec des femmes remarquables » dont un chapitre est justement consacré à Tenzin Palmo de Martine Batchelor, publié aux éditions SULI. Cet ouvrage nous fait découvrir l'expérience spirituelle actuelle de plusieurs femmes, asiatiques ou occidentales, issues de diverses traditions bouddhiques. Nonnes ou enseignantes renommées, elles sont ermites ou mères de famille, travailleuses sociales ou artistes, toutes partagent la pratique de la méditation qui a transformé leur vie et insistent sur la possibilité pour chacun de prendre en main son cheminement spirituel. Et enfin, le magazine Sagesse bouddhiste numéro 25 dont le nouveau dossier s'intitule « Bien vivre, bien mourir ». Vous y retrouverez notamment les interviews de Mathieu Ricard et du docteur Christophe Fauret. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver pendant un mois sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501